Hey pop pop youtube, c'est Kazumawa94. Je vous retrouve aujourd'hui sur FSX 2020, à bord d'un avion modé. Puisque DCS, on va dire, est en guerre avec les moddeurs, je vais plutôt maintenant me recentrer sur des jeux où les mods sont autorisés. Donc voilà, je suis à bord d'un F-22 Raptor, un avion de chasse américain. Alors bien sûr, c'est un mod, il n'est pas 100% réaliste. Je veux dire, graphiquement, il est joli, pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sa vitesse de pointe et tout n'est pas du tout la vraie. L'aérodynamisme pareil, il n'est pas ressemblant. Mais je trouve que c'est un avion qui est quand même bien modé pour un avion gratuit et qui est, je trouve, très joli. Il est bien travaillé. Moi, j'aime beaucoup en tout cas, donc du coup, je me suis dit, allez, va faire une vidéo avec l'avion, fais-toi plaisir. On n'a qu'une vie. Et ensuite, j'ai réfléchi à un autre truc. Je me suis dit, et si on mettait en concurrence DCS ? C'est-à-dire que là, en fait, je vais décoller de l'aéroport de Guam, celle des îles Mariannes. Donc hier, j'étais en rafale sur DCS aux îles Mariannes. Et aujourd'hui, je suis sur Fly Simulator. Voilà. Allez, hop, décollage, c'est parti. On rentre le train. Top. Je monte un peu le siège, voilà, pour bien voir. Et c'est parti. Virage gauche. Hop. Alors, je ne parlerai pas beaucoup dans cette vidéo, car, ben, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. On est sur du FSX, mais ça ne veut pas dire que ce sera mieux, en fait. Là, il suffit de voir déjà les bugs graphiques, là. Les collines ne sont pas très bien faites, je trouve. On dirait des arbres allongés, en fait. Du bambou. Tango, Mike Sierra, enlever les airs. Ah oui, pardon. J'accepte le changement de fréquence. Je vais rajouter quelques nuages, parce que je trouve que là, ça fait fade. Moi, j'aime bien les nuages fragmentés. Voilà. Ça en fait beaucoup plus. C'est beaucoup plus sympa. Allez, c'est parti. On va monter un peu. Direction les nuages. Yuhouh. Ah, désolé, j'ai un petit souci avec ma souris. De temps en temps, ça fait ça. Je mettrais donc en lien de description cet avion, évidemment. Et je mettrais aussi, pour ceux qui ont un ordinateur, je mettrais un lien pour une musique sympathique qui ira bien avec la vidéo, de type chill out. qui fera amplement l'affaire. Voilà. J'adore. J'adore. Je passe dans les nuages comme ça. Hop là. J'ai pris de l'altitude. Hop. Je me remets droit. Voilà. Parce que là, j'ai perdu en vitesse, là. J'ai envie de dire, là, je suis dans la vitesse de décrochage, là, c'est bon. Voilà. Là, je suis dans le vert, nickel. Voilà. Ah ! D'accord. Il faudrait que j'aille plus en cette direction. Voilà. On va voir les autres îles. Je vais redescendre un peu parce que l'objectif était d'entrer les îles de Marianne, pas les nuages. Je vais me remettre en cockpit parce que les réacteurs font du bruit. Même si l'afterburner n'est pas script. J'avais dit plus d'une fois que je ferais une vidéo avec le F-15. L'avantage du F-15, c'est que l'afterburner est script. Je vais mettre une poussée un peu plus violente. De toute façon, il ne vole pas très vite. Quand il commence à voler vite, il tremble à fond. Il a un défaut de parallélisme. Et là, je suis en Overspeed. C'est parti. Je pense qu'il est scripté par rapport au CRJ 700 ou un truc comme ça. Parce qu'il va vite. Il se pilote quand même bien. Mais ça se voit que ce n'est pas une aile Delta qu'il a. On sent vraiment que ce n'est pas un avion de chasse qui script dessus. Je pense que c'est ça, le CRJ. Peut-être qu'après, ils vont améliorer ça. Je suis sur la version 3, là. 1.3. quelque chose. A savoir que... Je le suis depuis le début. La première version est apparue il y a deux semaines. Donc je trouve qu'une fois par semaine, en fait, ils font une version. Ils améliorent certaines choses. Ils corrigent. Bien que là, pour le moment, je n'ai vu aucun bug. Je ne suis peut-être pas assez à cheval sur le truc. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'est vraiment... C'est ça, quoi. Et là, franchement, ça manque juste d'une musique, en fait. Une petite musique chill, là. Ça serait juste parfait. Ça serait juste parfait. Bon, je vais enlever un peu les nuages pour que ça fasse plus beau. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu mauvais temps ce que j'ai fait. Je vais mettre juste quelques nuages, voilà. Ça fera jour. Ça sera parfait. Vous voyez, j'ai du mal, hein. C'est-à-dire que là, j'ai le joystick. J'appuie sur la droite. Si je lâche, il ne se met plus à gauche, en fait. C'est bizarre. C'est l'avion qui fait ça. Sur aucun autre avion, je n'ai souci. C'est parce qu'en fait, le pilotage est lourd. Il répond rapidement, mais c'est quand même lourd comparé à un vrai avion de chasse, quoi. Je veux dire, sur DCS, avec le Rafale, si je fais un tonneau complet, je fais ça. C'est un peu plus rapide encore. Mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir faire des tonneaux, j'ai envie de dire. Je ne sais même pas si le CRJ700 peut faire ça, par contre. Un tonneau aussi rapidement, je ne suis pas sûr. Allez, on va mettre un peu de gaz. Donc voilà, les îles mariennes sur DCS, je les trouve, je ne sais pas pourquoi, un peu plus belles. Je ne sais pas si c'est... Graphiquement, sur FSX, c'est joli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur DCS, moi j'ai la sensation que les côtiers, les bords côtiers, pardon, c'est... Il y a des pierres, il y a un effet bleu, bleu-sillant, qui fait ressortir l'eau et le sol en même temps. On voit les pierres sous-marines, en fait, et là, on ne voit rien. C'est... J'ai les graphismes, quand même, qui ne sont pas non plus en ultra, mais qui ne sont pas en faible. Là, franchement, je suis un peu déçu. Je vais être franc, je suis un peu déçu de voir que graphiquement, ce n'est pas extraordinaire, surtout au niveau des abords. Là, on voit un tout petit peu, c'est tellement faible. Bon, après, c'est joli, hein, quand on voit le soleil comme ça, avec le reflet de l'eau et tout, c'est joli, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne paraît pas assez paradisiaque pour ce que ça devrait être. Je vais essayer de prendre un peu d'altitude, mais je doute que l'altitude change quelque chose. Ah, ça ne change rien. Même en mettant 15 heures, ça ne change que dalle. Alors, je vais où, là ? D'accord, je suis revenu au début de l'île. J'étais là tout à l'heure. Donc là, je vais retaper une pointe. C'est parti. Pour aller, voilà, dans la direction des deux autres îles. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je mets les volets, et je mets les aérofreins, par contre je suis un peu haut, je vais devoir la jouer, hop, top gun, hop, et hop, donc là j'ai les trains sortis, j'ai les aérofreins et j'ai volé, alors franchement, allez vas-y, là je peux le faire, allez vas-y, j'en chie comme un ramor, c'est pas possible, là je me pose bien, ah bah voilà, alors donc c'était ça le problème, peut-être la piste, non, une fois n'est pas coutume, une petite dernière pour voir si je suis capable, allez, hop, je réessaye, hop là, bon, petit coup de balonnier de trop, hop, donc là, accélération, tout est rentré, aérofreins, volets, le train, il est rentré aussi, je tire en l'air, hop, je tourne, je coupe le carburant, enfin les gaz, je tire à fond sur le manche, voilà, ouais c'est parfait, en plus je suis bien aligné, je sors le train, il ne veut pas, j'ai trop de vitesse, ah j'ai trop de vitesse, d'accord, je suis un peu dans la merde, voilà, train sorti, là j'arrive comme une flèche, hop, et alors là, là, là je dis d'accord, il est très bien cet avion, non, la première fois, je sais pas comment j'ai fait pour rater, alors en plus j'ai gagné un truc, ah putain non, programme pilote, c'est quoi ça, vous avez effectué cinquante quelque chose, j'ai pas eu le temps Windows, allez je réessaye une dernière fois, deux fois n'est pas coutume, hop, 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 putain, j'ai du mal avec ce palonnier, il est très sensible, ok, pleine puissance, je tire, hop, je tire le manche, je tourne, je coupe, je tire à fond, hop, je mets ça, hop, ailleurs en frein, j'arrive encore un peu vite, mais c'est pas grave, tout à l'heure aussi j'arrivais vite et pourtant, je sors le train d'atterrissage, hop là, hop là, je suis pas assez, je suis pas assez à gauche là, allez, tourne, ça va le faire, je vais tomber, non, ça va, je vais tomber, non, ça va, je suis pas tombé, c'est bon, mais c'était limite, voilà, bon, donc voilà, le F22 Raptor, donc en fait les aérofreins c'est ça là, c'est l'arrière, qui se, qui se braque comme 2 lames de rasoir, pour bloquer le truc, bon, les volets, vous avez bien vu, c'est ça, hop, front parking, tac, et tac, voilà, il est remis droit, comme il faut, bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, si vous avez pas aimé, mettez un pouce rouge, vu que ben, j'ai raté mon premier atterrissage, putain, là sur DCS, un truc comme ça, c'est un crash, direct, enfin bref, n'hésitez pas à partager la vidéo, pour montrer que le mode F22 Raptor existe sur Fly Simulator, je mettrai, en lien de description, le lien direct pour le télécharger, merci à mes 181 abonnés, de me suivre, de me supporter, de regarder mes conneries, et sur ce, je vous dis, à ciao, bye bye ! ...